Le windsurf fait une entrée discrète au port de Bastien. Parmi les croisiéristes, cette goélette à 5 mains symbolise l'image du luxe. A ce titre, les 312 passagers ont droit au tapis rouge. Ce sont de riches américains venus découvrir la Méditerranée et la Corse. Nous sommes contents de découvrir les traditions et les légendes locales. Ça nous donne envie de faire une balade et de découvrir ce qu'on nous a raconté. Le palais des gouverneurs est une bonne entrée en matière pour expliquer la période génoise de la Corse. A la citadelle, il n'y a qu'un pas entre l'histoire et les plaisirs de la table. Cette proximité permet aux commerçants d'accéder à une clientèle haut de gamme, peu accessible au quotidien. Là, il est petit le groupe, mais des fois on en a 2 ou 3 d'affilée. C'est-à-dire en une demi-heure, l'autre fois on en a eu 20, une demi-heure après on en a eu encore 20, donc ça nous fait une soixantaine de couverts le matin, déjà c'est bien pour partir. Cette dégustation de produits locaux est une occasion de ramener quelques victuailles. Nous allons sûrement acheter des souvenirs, peut-être du vin, de l'huile d'olive, quelque chose pour nous rappeler ce voyage. Ces touristes fortunés sont une aubaine pour la ville de Bastia. 11 000 croiséristes sont attendus cet été. De par les infrastructures portuaires qu'on a à Bastia, on ne peut pas recevoir des méga-chips, c'est-à-dire ces paquebots de plusieurs milliers de personnes. Donc c'est cette activité-là qu'on développe principalement et c'est le réseau qu'on s'est créé depuis déjà plusieurs années. Pour séduire cette clientèle, de nouvelles visites seront proposées, notamment des rencontres avec les artisans. C'est parti !